Hello, on est lundi et je viens ici ouvrir un nouveau vlog. Alors ce week-end, j'étais censée terminer sur Tension, le tome 3 de la trilogie 93. J'étais censée parce que je n'ai pas réussi à le terminer, je travaillais et je n'ai pas pu me dégager le temps nécessaire. Donc j'en suis là, il me reste ça, il me reste environ 150 pages pour le terminer. Je vais essayer de lire ça ce soir pour pouvoir démarrer le challenge 7 jours 7 livres, lancé par Louise. Du conquis de Reste de Lire des Livres, dont je vous ai déjà pas mal parlé. En tout cas, ce tome, je l'adore. Je me demande si ce n'est pas mon préféré. De la trilogie. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je lis. Si dans le tome précédent, on parlait de politiciens véreux, de flics corrompus et tout ça, là, on est plus autour de la justice et donc des avocats et de la prison, de gardiens de prison, directeurs et compagnie. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et moi, ça m'amène à me poser certaines questions, en tout cas. À savoir, doit-on ou ne doit-on pas représenter certains criminels ? Doit-on ou ne doit-on pas, faute de preuve, relâcher certains criminels ? Sous prétexte que la loi le permet et l'autorise et compagnie ? Moi, ça me pose clairement question parce que ça peut être de simples voleurs à des meurtriers ou des pédophiles ou compagnie. Clairement, moi, ça me questionne. Éthiquement parlant, je trouve ça un peu limite. Mais c'est la loi, c'est le droit. En tout cas, je trouve toujours remarquable, en fait, cette faculté qu'a Olivier Norek à pointer du doigt certaines choses de la société. Alors après, son passé de policier y est pour beaucoup et c'est aussi après le talent d'Olivier Norek de pouvoir brillamment le mettre par écrit. et le mettre en scène de cette façon. Je trouve ça brillant, je trouve ça flippant en même temps. Parce que si c'est très très intéressant, on sait que oui, ça se passe vraiment comme ça dans certains endroits. Oui, il y a des politiciens complètement véreux. Oui, il y a des flics corrompus. Oui, c'est pareil chez les avocats, chez les juges. Voilà, c'est pareil partout. On le sait. Là, c'est mis en lumière et même si c'est intéressant, c'est très très flippant, en fait. En tout cas, moi, ça m'exaspère autant que ça m'intéresse. Donc, voilà, je vais terminer ça ce soir. Et puis, j'enchaînerai sur le challenge 7 jours, 7 livres, avec le tome 2 des héritières de l'Ouenhoff, qui est un sacré pavé. Donc, je pense que ça va me prendre un certain temps pour en venir à bout. Hello ! On est mercredi et je suis en vadrouille. J'ai appris il y a deux jours qu'il y a un festival du roman policier aujourd'hui et demain au Touquet. Je ne savais pas du tout que c'était prévu. Et il y a des auteurs plutôt sympas. Et comme je suis en off, ces prochains jours, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas prendre un train et partir prendre l'air ? » Changer d'atmosphère, aller prendre un peu le soleil sur la côte d'Opale. Et bien voilà ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Me voilà donc en route pour le Touquet. J'ai une heure de route depuis la gare d'Étape-le-Touquet jusqu'au Touquet, à pied. Mais je suis motivée, il fait beau et la vie est belle. Donc c'est parti ! J'ai décidé de vous emmener avec moi pendant ce petit périple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est mercredi, toujours, le soir. Et je crois qu'en quelques heures, ma peau a pris une teinte légèrement différente de tout à l'heure. Je ressemble à présent à un Malabar Bigou ou à un Omar ou à ce que tu veux qui soit un peu rosé voire rougeâtre. Voilà, j'ai pas emmené ma crème solaire. Grossière erreur, n'est-ce pas ? J'ai cramé, complètement cramé. Je brûle. J'ai l'impression de me consommer vivante. C'est très particulier. Voilà quoi. Ne faites pas la même erreur que moi et prenez votre crème solaire en vacances. Je me suis faite un peu bondée par la pharmacienne parce qu'en sortant du festival pour l'artifice, j'ai foncé à la pharmacie pour aller acheter de la daffine quand même. Donc depuis que je suis rentrée, je ne fais que ça. Je me tartine, couche après couche. Ça soulage sur le coup et puis ça rebrûle après. La semaine dernière, déjà, j'avais pris le soleil sans crème, encore une fois. J'avais déjeuné en terrasse en fait et j'avais... Enfin voilà, on est à Lille. Enfin tu vois, je... On est à Lille. Pas censé... Pas censé faire ce temps-là ici. Donc bref, j'avais une robe en forme de triangle dans le dos et j'avais pris le soleil, j'avais cramé, j'avais une forme horrible dans le dos du coup et je m'étais dit oh, on était ruiné. Bah autant te dire que là... Ah bah, il n'y a plus de traces. C'est cramé partout. Donc le triangle est parti. Mais j'ai une trace un peu plus bas parce que je ne me suis pas mise en maillot de bain, non, je suis restée en robe. Donc le ventre est blanc. Le ventre est blanc et le bas du dos est blanc aussi. Donc là, j'ai... bigou. Vraiment bigou. C'est... Particulier. Il faut aimer. Voilà, c'était intéressant cette vidéo. J'ai fini sur tension. Voilà, on va parler un peu de livres quand même. J'ai fini sur tension. Alors, je suis très très en retard, n'est-ce pas ? Parce que je n'ai pas lu hier. Comme j'avais dit que je le ferais, donc je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée du travail, j'ai préparé mon sac pour venir ici et j'ai été réveillée à 6h pour venir ici. Donc je n'ai pas lu. Donc j'ai lu sur la plage. J'ai fini sur tension sur la plage tout à l'heure et j'ai adoré. Ouais, je pense que c'est mon tome préféré de la saga. Enfin, je ne pense pas, je suis sûre. Je peux maintenant le dire puisque je l'ai fini. Voilà, Coste est incroyable. Je l'aime beaucoup. Comme je le disais, en fait, un flic vraiment loyal. Et ben là, ouais, loyal, quoi. Jusqu'au bout. Et il me tarde de lire le dernier roman d'Olivier, paru récemment, dans lequel on retrouve Victor Coste. J'ai hâte et en même temps, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire. Et je suis bien embêtée pour le challenge 7 jours, 7 livres parce qu'on est mercredi et... Enfin, on est mercredi, mercredi soir, donc trois jours de paumée déjà. Et je n'ai pas lu un seul roman pour le challenge parce que sur tension, je l'avais commencé la semaine dernière donc je ne sais même pas si je peux dire de l'intégrer au challenge. Peut-être que je peux tricher et me le mettre. Et je pense que si je veux arriver à bout de ce challenge, il va falloir que je ne lise que des romans graphiques, que des BD. Je pense que je vais décaler Les Héritiers de Lourenneuf. Je ne vais pas le commencer tout de suite pour me laisser une chance de mener à bien ce challenge. Et je dois quand même lire ce tome 2 pour le 20. Le 20 août, je dois rendre le formulaire. Euh, le 20 août, non, le 20 juillet. Donc ça va être tendu si je ne démarre que lundi. Je vais y réfléchir. Emeline, si tu regardes ce vlog, potentiellement, j'aurai un jour de retard. non, 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 je vais, je suis une warrior. Ça va le faire. Il faut y croire. Sur ce, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais aller me retartiner encore, un peu. et puis, renfiler la robe. Je ne vais pas me changer parce que si je renfile la robe, au moins, on ne verra pas les traces étranges. Et je vais sortir pour aller voir le feu d'artifice parce que ce soir, au Touquet, il y a le feu d'artifice. Donc, quitte à être sur place, eh ben, autant se faire plaisir. Je n'ai pas vu le feu d'artifice depuis longtemps, très longtemps. Bref, peut-être, si j'y pense, j'essaierai de vous faire des petites images du feu d'artifice. Ce n'est pas gagné parce que je serai occupée à regarder ce qui se passera. et que je n'ai pas encore toujours le réflexe de sortir mon téléphone. Mais, si j'y pense, vous aurez quelques images. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous verrez tout d'un coup. Je vous souhaite un bon dimanche. La vie est en train de raconter n'importe quoi. Ce vlog part en live total. Je fais un peu les choses comme elles viennent. All right again. Bref, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jour 2 Jour 2 Je profite d'un petit temps hors pour me balader sur la plage les pieds dans le haut. Je prends du bon temps. J'essaye de protéger un peu mes coups de soleil histoire de ne pas en rajouter. Je vais aller me crémer le visage quand même dans mes 5 minutes. Je vais essayer de me trouver un petit coin. Alors, un petit coin à tombe, ça va être compliqué je pense, mais je vais me trouver un petit coin pour me poser et continuer sur cette plage qui n'est pas très très fermée. Et puis, puis après, j'irai rejoindre le festival Pôle Artifice qui est quelque part là-bas, je crois. Là-bas, en fait. Bref, j'y retournerai parce qu'il y a une table ronde à 14h-14h30 avec quelques auteurs. Donc, je vais aller écouter ça et puis après, je prendrai la route du retour et je regagnerai mon chez-moi pour essayer de rattraper le retard phénoménal que j'ai cumulé en termes de la lecture. Voilà. J'étais assez une très très bonne soirée hier. Hier, c'était chouette. Je suis allée sur une petite place en front de mer. Il y avait une fanfare qui jouait. Donc, c'était chouette. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait du monde. Les gamins dansaient devant. C'était hyper mignon. Et puis après, je suis allée regarder le feu d'artifice. Et voilà. C'était très sympa de ce côté. Et puis sur ce, à tout à l'heure. C'est parti. 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 On est vendredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler brièvement du festival Pôle Artifice duquel je suis rentrée hier soir. Ça se passe au Touquet et c'était vraiment très chouette. Alors, je ne connaissais pas du tout ce festival. j'en ai eu connaissance il y a quelques jours seulement. Sur un coup de tête, je me suis dit ça me tente. Donc, j'ai cédé à la tentation. J'y suis allée. Et mais quelle jolie découverte. Parce qu'en fait, ce festival, déjà, le cadre est top. Ça se passe sur la plage. En plus, on a eu vraiment du beau temps. On a plutôt réussi de ce côté-là. Donc, c'était vraiment très très chouette. Il y a une jolie sélection d'auteurs. Donc, vraiment, c'est très très sympa. Et comme il y a très peu de monde parce qu'il n'est finalement je pense pas si connu que ça, pour échanger avec les auteurs si on le souhaite, c'est vraiment top. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de faire la queue pendant une heure, deux heures. Non, en fait, si tu fais la queue, tu fais la queue une minute, grand maximum. Et puis, les auteurs sont très très accessibles. Bref, si vous êtes dans le coin et que vous voulez un petit salon très sympathique, prenez note pour l'année prochaine le salon pour l'artifice, le festival pour l'artifice au Touquet. C'est vraiment sympa. Au-delà de ça, je suis en Obaï, en Obaï estival. Je remercierai Engie pour ça plus tard. Donc, je ne voulais pas craquer, je ne voulais pas acheter de roman lors de ce festival. Le fait est que le seul auteur que j'ai déjà lu sur ce festival, c'était Olivier Norek. J'avais emmené sur tension parce que je ne l'avais pas terminé. Donc, voilà, je l'ai fait dédicacer. Et j'avais quand même pensé à emmener le seul roman que j'avais dans ma palle d'un des auteurs présents qui est Le Mangeur d'âme d'Alexis Lapsker. Je n'avais aucun roman d'autre auteur présent. Il y en a plein qui me tentaient et que j'avais envie de découvrir mais nos bails obligent. Non, je n'ai pas craqué. J'avais très très envie d'aller par exemple voir Nicolas Lebel et de lui dire « Ok, quel roman tu me conseilles dans ce que tu as fait ? » Ben non, en fait, je ne l'ai pas fait. Donc, je n'ai pas parlé à Nicolas Lebel. Je n'ai pas parlé à tous ses auteurs dont je n'ai aucun roman parce que je ne voulais pas être tentée. C'est sympa d'aller à un salon et de ne pouvoir parler à personne ou presque. Je suis allée voir Alexis Lapsker et j'ai eu un gros moment de solitude et de honte. Je vous raconte. Ce roman, je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté chez Jiber Joseph. J'ai cité entre Bukoff et Jiber Joseph mais en fait, il y a une petite trace ici qui me laisse penser que c'était chez Jiber Joseph. Et donc, j'arrive devant Alexis et je lui attends le roman. Je lui explique que je n'ai pas encore lu ce roman mais bon, il est là. Il est là. Ok, il ouvre et il me dit mais je te l'ai déjà dédicacé. Et là, je réfléchis, je me dis bon, ok, je l'ai depuis un petit moment déjà, quelques semaines. J'ai croisé Alexis Lapsker entre temps, notamment au salon du livre de Paris où je suis allée le saluer avec Sophie. Mais en fait, on n'avait pas ses romans avec nous parce que c'était à priori interdit au salon du livre de Paris. Donc, c'était pas possible. Je l'ai croisé à Saint-Maur mais en fait, je ne suis pas allée le voir, je l'ai juste aperçu de loin. Donc, non, encore une fois, non. est là. Cher Jérôme, bon, ok, je ne m'appelle pas Jérôme, d'accord, je n'ai pas une tête de Jérôme non plus. C'est quelque chose à ne pas faire, sachez-le, de mettre des romans déjà dédicacés dans des endroits comme Bukov ou J.Ber Joseph. non, ne faites pas ça. Moi, quand je vais acheter un roman dans ces endroits-là, je ne pense pas du tout à une seconde, je pense à vérifier que le livre n'est pas déjà dédicacé à quelqu'un. Voilà, donc gros moment de solitude et là, je me dis, eh ben, ouais, ok, super, la honte. Il me dit, bah, c'est pas grave, je te dédicace ailleurs. Enfin, des pages, il y en a plusieurs. Ouais, mais bon. Bref, il m'a convaincue en me disant mais c'est pas grave, il sera unique, et il me dit mais c'est pas toi qui dois avoir honte en fait, c'est ce Jérôme et en plus, potentiellement, il le connaît, il sait qui c'est. Jérôme, prends garde. Bref, c'est pas grave mais la prochaine fois que je vais voir l'Epsile Epsker, j'irai avec un roman qui n'est pas déjà dédicacé. Je vérifierai. Et maintenant, voilà, c'est tout, ça me servira de leçon. Je vérifierai systématiquement que les romans que j'achète d'occasion ne soient pas déjà dédicacés. Sur ce, assez parlé de ce festival qui était très chouette. J'ai vraiment, c'était une jolie parenthèse, une très belle escapade ensoleillée, festive, voilà. pour ce qui est du challenge 7 jours, 7 livres. Comment dire que j'ai un peu revu ma pâle. On est vendredi et je n'ai rien lu. À part la surtention que j'ai terminé mais je ne peux pas trop le faire rentrer dedans parce que je l'avais commencé avant. hier j'ai commencé le café suspendu d'Amanda Stern. Je ne suis pas très très loin, j'ai dû lire juste une cinquantaine de pages hier mais pour l'instant j'aime beaucoup. je vais le terminer aujourd'hui et après je vais enchaîner je pense sur des romans graphiques pour pouvoir déjà parce que c'est bien au final ça me fait vider un peu ma pâle de romans graphiques et puis ça me permettra peut-être d'arriver au bout de ce challenge. Donc romans graphiques ceux-là qui étaient déjà prévus je ne vais pas revenir dessus mais j'y ajoute Vermicelle publié aux éditions Le Duc graphique c'est on l'appelait Vermicelle pardon de Fanny Vella et on m'en a dit beaucoup de bien de ce roman graphique-là donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir donc je vais le glisser là ce week-end je vais aussi lire et si on changeait d'angle toujours chez Le Duc graphique accessoirement Le Duc graphique je glisse ça là mais ils font de super choses vraiment c'est une super ils ont de très très jolis romans graphiques qui sont engagés et c'est un plaisir de les découvrir donc voilà là je vais vider un peu ma pâle roman graphique je vais quand même maintenir celui-ci parce qu'il est court et qu'il va se lire rapidement je vais je pense aussi garder celui-ci dont j'avais déjà parlé et je vais y ajouter celui-ci alors je suis désolée très très bien fait et merveille aux éditions le héron d'argent ça a l'air d'être un très beau livre les les illustrations dedans sont sympas ça a l'air particulier mais je voulais la quatrième de couverture pour vous donner une idée de ce que ça peut être au gré des saisons les pixies je suppose que c'est ça les pixies enchantent les légendes des dieux et des hommes cet ouvrage aux illustrations délicates vous dévoilera les secrets de ces petites fées au sourire mystérieux espiègle elles affectionnent les forêts moussues les landes venteuses les ruines désolées et les abords des fontaines s'aventurant parfois jusque dans les jardins elles y rient et dansent au crépuscule entendez la nature vous invite au voyage empruntez les sentiers du merveilleux voilà ça a l'air d'être doux je vous en dirai plus quand je l'aurai lu parce que là forcément je ne peux pas vraiment vous donner quelque chose de plus construit par rapport à ça et j'enchaîne avec des réceptions d'abord une petite information parce qu'en fait on m'a posé la question là récemment où est-ce que j'achète mes bijoux j'ai reçu une question il y a quelques jours et j'en ai reçu une nouvelle ce matin donc j'en profite pour vous expliquer que ces bijoux là non pas celui-là ces bijoux en fait les bijoux de lithothérapie avec des pierres semi-précieuses je les achète en grande grande majorité sur le site de Namaka et ça tombe vraiment très bien parce que j'ai passé une fumande et je viens de recevoir celle-ci donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors je savais même plus je savais même plus ce que j'avais dit donc j'ai pris un collier un collier je sais pas si ça va être très très net de cette histoire désolé c'est pas terrible c'est un collier avec le symbole du troisième oeil et des petites pierres alors je sais plus ce que c'est comme pierre au niveau de ce collier par contre je ne sais plus c'est pas de l'onyx c'est des petites pierres noires mais je sais plus ce que c'est c'était surtout pour le symbole du troisième oeil en fait que je l'ai pris et j'ai acheté des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles comme ça c'est du quartz rose elles sont sobres et c'est très bien dedans il met toujours un petit sachet de thé il a une jolie une jolie illustration et évidemment on peut renvoyer les bijoux si ça ne nous convient pas et il y avait aussi alors en fait d'habitude je commande toujours des bijoux et je ne vais pas trop voir le reste et là je suis allée dans la sélection t-shirt ils font quelques vêtements aussi et j'ai craqué pour un t-shirt avec le design un design qui me plaisait beaucoup et en fait ce design m'a fait penser à une personne à Amanda Wild Amanda sur Instagram Wild Amanda c'est celle qui a fait mon illustration ma photo de profil sur Instagram Facebook et tous les réseaux sociaux et je ne sais pas pourquoi mais cette illustration ça m'a clairement fait penser à elle et à ce qu'elle peut faire alors ce n'est pas elle qui l'a fait en fait quand je dis je ne sais pas pourquoi si je sais pourquoi parce que je sais qu'elle a porté ce t-shirt bref voilà j'aime beaucoup je trouve ça très très chouette je ne vais pas l'essayer là maintenant peut-être je vous montrerai ce que ça donne quand même porté tout à l'heure ou dans le prochain vlog et j'ai on va rester dans les vêtements j'ai aussi passé une commande chez Muse 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 j'ai un peu abusé parce qu'en fait j'en ai acheté trois mais j'assume voilà je vais m'en sortir le premier en fait franchement elle sort des nouvelles collections des nouveautés tous les jours en ce moment c'est compliqué parce que tout est canon là je profite qu'il y ait des promos quand ça sort et que je craque vraiment sur quelque chose le premier c'est ça je trouve ça hyper joli hyper sobre et en même temps fin et élégant donc ça me plaît pas mal et en fait le lendemain elle a sorti le même mais avec vous savez le logo en petit sur le côté je me suis dit peut-être ça aurait été mieux je sais pas je verrai ce que ça donne portée en tout cas ça j'aime beaucoup le deuxième je me souvenais plus vraiment ce que comprenait mon colis j'aurais peut-être dû les ouvrir avant parce qu'en fait je suis un peu une galérienne et ça fait plein de bruit c'est désagréable je suis désolée le deuxième c'est ça lectrice hypersensible comment ça hypersensible ben oui j'en suis et le troisième et le troisième voilà bon je suis rassasie en t-shirt il va falloir que je me calme maintenant franchement j'adore ils sont trop beaux aucun regret faudra que je vois ce que ça donne portée mais aucun regret c'est magnifique bravo Angéline pour ces nouveautés qui sont top mais il faut que je me calme maintenant j'ai disparu trois secondes parce que j'ai reçu encore un truc je sais ce que c'est ça nous vient de chez le duc ça nous vient en réalité de chez le pire d'escom c'est une ENC une nouvelle ENC qui s'appelle la malentendue de Yolaine Destromo ça va apparaître le 18 octobre et en fait alors ce roman j'ai hâte de le lire parce que Louise ma copine Louise du compte de livres parce qu'en fait ce roman j'ai hâte de le lire parce qu'en fait Louise ma copine du compte Livresse de lire des livres l'a déjà lu parce qu'elle faisait partie du jury du prix de l'héroïne engagé donc c'est ce livre qui a été choisi et Louise a beaucoup aimé c'est a priori pour celui-là qu'elle avait voté elle et elle en a dit beaucoup de bien c'est un roman court parce qu'il fait moins de 200 pages donc j'ai je pense que je vais pouvoir le lire vite et facilement je suis en train de me dire mais bon à un moment donné il va falloir que je me calme et je ne peux pas tout caser cette semaine surtout qu'on est vendredi mais je vais le lire vite je vais le lire vite et il y a un petit fascicule sur les coups de coeur Charleston automne 2022 est-ce que je vous en parle de ce qu'il y a là-dedans alors le 11 octobre 2022 sortira Les filles du nouveau monde de Suzanne Desrochers je vous montre à quoi ça ressemble le 18 octobre 2022 sortira Petit meurtre à Angdam Endgame pardon Endgame par Alexandra Bénédicte un petit cozy mystery ah ça me tente et donc semaine 18 octobre sortira La Malentendue bon je vous en dirai plus voilà on est pas mal je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon moment que je vous parle je reviens demain pour vous parler de l'avancement de ce challenge j'espère que j'aurais pu avancer un peu dans mes lectures sinon ça va être catastrophique mais bon pas de pression c'est juste un challenge c'est pas très grave si je ne le mène pas au bout tant pis sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite hello on est samedi matin et je viens de terminer le roman de la Monde Asters le café suspendu j'ai passé un excellent moment alors je ne connaissais pas avant de découvrir ce roman le principe du café suspendu donc le principe est que quand on règle son addition on paye un café en plus qui profitera à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se le payer et c'est tellement joliment mis en lumière dans ce roman donc on est avec un français qui vit à Naples dans un appartement qui est en fait au-dessus d'un café le café Nub et il est dans la vie il est caricaturiste il a 72 ans et pendant 40 ans de sa vie il va être témoin d'instants de vie en fait de moments assez magiques qui se passeront dans ce café et dans ce roman on nous dévoile donc cette histoire cette portrait avec ce principe du café suspendu du café offert c'est très beau on nous livre comme ça des instants de vie de l'intime des gens les portraits sont hyper touchants hyper émouvants alors il y en a qui nous parlent plus que d'autres mais tous ont un petit quelque chose d'assez mélancolique un peu comme ça c'est joliment écrit avec sensibilité avec délicatesse avec même poésie aussi je trouve voilà la plume d'Amanda est parfaite et le propos est hyper touchant c'est un roman rempli de bienveillance rempli de partage j'ai trouvé ça très beau très doux que dire de plus je vais pas en dire plus là maintenant je publierai ma chronique dans quelques jours je pense mais je peux que vous recommander ce doux roman qui fait du bien en fait ça fait du bien juste ça fait du bien voilà sur ce je vais aller travailler je vais emmener avec moi quelques romans graphiques au travail parce que le week-end c'est parfois très très calme et quand les patients sont en pleine sieste pourquoi ne pas en profiter pour lire quelques pages je verrai si j'ai le temps si j'ai le temps donc je vous reprends pour vous parler de mon avancement si je n'ai pas le temps le vlog se clôturera là je sais pas du tout comment va se dérouler la journée et comme le vlog sort le dimanche matin si je n'ai pas le temps de vous parler de la fin enfin voilà de ces romans graphiques que je vais lire sur le week-end je vous en parlerai lundi dans le prochain vlog donc ouais ça a été un peu light en retour lecture là cette semaine je m'en excuse j'ai vadrouillé et voilà il y a des fois où on se laisse porter par les événements et c'est bien aussi et dans tous les cas je vous retrouve très vite pour vous parler de tous ces romans graphiques que j'aurais dévoré sur ce week-end je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt